Lacan noué le réel 54e séance Vous vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à ce réel ? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend ? On entend. On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va pas ? Au cité de la mer, je vois chez vous vos citoyens, hommes et femmes, les bras et les jambes étroitement ligotés dans de solides liens par des gens qui n'entendront point votre langage. Et vous ne pourrez exhaler qu'entre vous, par des plaintes larmoyantes, des lamentations et des soupirs, vos douleurs et vos regrets de la liberté perdue. Car ceux-là qui vous ligotent ne comprendront pas votre langue, non plus que vous ne les comprendrez. Nous allons nous attarder un petit peu avec le cas du petit Hans. parce que c'est à travers cette analyse d'enfant qui passe pour une des cinq psychanalyses, mais qui n'est pas seulement ça, qui est peut-être la dimension paradigmatique de l'analyse qui se révèle dans la phobie du petit Hans. Et nous avons vu jusqu'à maintenant donc ces aspects-là du phallus en tant qu'il est signifiant. et je vais essayer de vous en parler un peu, c'est le rapport du phallus à cette notion de mythe. Vous savez que Lacan était un très fin lecteur de Lévi-Strauss et donc c'est à travers le travail d'interprétation des mythes créés par Lévi-Strauss que Lacan a pu vous donner une leçon de lecture. Et non seulement le petit Hans est un cap et peut-être le paradigme de l'analyse d'enfant, mais pas seulement d'ailleurs de l'analyse d'enfant, de l'analyse tout court. Et c'est à travers le petit Hans et bien sûr l'analyse qu'en fait Lacan dans la relation d'objet que nous allons avoir, disons, une leçon de lecture de Lacan. C'est-à-dire que pour analyser, il faut savoir lire. Analyser, c'est lire. Parce que, ça on l'a déjà vu, mais peut-être j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, évidemment que l'analyse est une talking cure, c'est-à-dire une cure par la parole. Ce qui a été noué par la parole ne peut être que dénoué par la parole. Et l'analyse est effectivement un acheminement vers la parole, puisqu'il s'agit dans l'analyse non pas de faire passer quelque chose d'inconscient à quelque chose de conscient, je ne sais quelle fadaise qu'on entend un peu partout, mais il s'agit d'amener le sujet à la parole, puisque vos esbarzolichverden, ça veut dire que là où ça a été, je, en tant que sujet, doit advenir. Et donc, nous sommes amenés à nous acheminer vers la parole. Le paradoxe, donc, c'est que la parole, c'est de l'oral, et que la lecture s'applique, théoriquement, en tout cas, à l'écrit. Donc, la leçon de lecture que nous donne Lacan, c'est effectivement entendre la parole de l'analysant, ça équivaut à la lire. Et lire, pour le tout analyste, ce n'est pas uniquement déchiffrer. Déchiffrer, c'est comme un code-barre, ou un lecteur, c'est la mode maintenant des QR codes, qui va déchiffrer un signe et donner sa signification. Lire, c'est se lire et se lier à ce qu'on lit, plutôt à ce que le sujet lit, puisque le on, là, est inapproprié pour dire la vérité. Et donc, Lacan nous donne une leçon de lecture. Comment il fait ? Il apprend à parler la langue du petit Hans. Il apprend sa langue. Il nous apprend, par exemple, que c'est une chose de dire tout seul avec sa mère et vraiment tout seul avec sa mère, ou tout seul avec la petite Grette, ou vraiment tout seul avec elle, c'est-à-dire avec personne d'autre. N'être pas seulement avec quelqu'un, mais être tout seul avec quelqu'un, qu'est-ce que ça suppose ? Cela suppose qu'il pourrait y en avoir un autre. Vous procéderiez en d'autres termes selon cette méthode d'analyse des mythes que nous a donné Claude Lévi-Strauss. Et vous vous apercevrez qu'ainsi, on peut arriver à ordonner tous les éléments de l'observation de Hans d'une façon telle que lue dans un certain sens, ce soit la suite de ces mythes, mais que l'on est forcé au bout d'un certain temps par le seul élément de retour, non pas simple, mais de retour transformé des mêmes éléments, de les ordonner non pas simplement sur une ligne, mais dans une superposition de lignes qui s'ordonnent comme une partition. Et ce faisant, il nous donne une définition du signifiant. Une définition du signifiant qui est justement quelque chose qui n'a pas de sens a priori, donc résister à donner un sens très rapidement, c'est aussi contribuer à laisser parler l'inconscient et à faire en sorte que les éléments qui vont venir, sur lesquels le sens va buter, comme l'histoire du cheval dans le petit âme, eh bien c'est à lire comme dans un mythe, c'est-à-dire que c'est à lire avec d'autres éléments avec lesquels justement ils forment un ensemble covariant, ce en quoi consiste le mythe et l'interprétation des mythes. Alors ici, comme nous sommes en Corse, comme vous pouvez le voir, l'entendre, il y a une manière aussi de comprendre ce que nous sommes le signifiant à travers une histoire de grille, justement. C'est que, quand le FLNC envoyait des messages pour dire qu'il revendiquait tel ou tel attentat, il y avait une grille à placer sur le message qui authentifiait le fait que c'était un message du FLNC. Donc cette grille permettait d'isoler certains mots. De la même manière, donc dans la lecture d'un mythe ou l'interprétation de l'intention, il y a le fait de retenir certains signifiants et de ne pas les intégrer tout de suite à la signification, mais de voir comment ils font système avec d'autres signifiants. Et ça, c'est la manière dont Lacan apprend à parler la langue du petit Hans, ce qui lui permet de comprendre que, par exemple, le cheval, il va signifier à un moment le père, mais à un moment aussi la mère, et à un autre moment le petit Hans lui-même. Et donc, ils ne sont pas dans un système où, comme dans l'informatique, nous allons avoir un signifiant, un seul signifié, c'est-à-dire, en fait, une monovalence de la signification, mais une plurivalence comme il y a dans le mythe où les éléments covariants vont fonctionner entre eux. Pour tout dire, ce à quoi nous devons nous référer, centrer l'importance exacte, la valeur de ce qu'on appelle théorie infantile de la sexualité et de tout l'ordre d'activité qui, chez l'enfant, sont structurés autour, c'est assurément à la notion de mythe. Et il n'est pas besoin d'être grand clair, je veux dire, d'avoir approfondi cette notion de mythe. Cette visée du mythe se présente avec un caractère encore tout à fait frappant. C'est un caractère qui se présente d'abord comme un caractère d'inépuisable. Je veux dire qu'il participe de ce qu'on pourrait appeler, pour employer rapidement un terme ancien, le caractère d'un chêne, quelque chose qui est justement beaucoup plus près de la structure que de tout contenu et qui se retrouve et se réapplique au sens le plus matériel du mot sur toutes sortes de données avec cette sorte d'efficacité ambiguë qui caractérise tout le mythe. Cette notion de lecture ou de lisibilité qu'il y a à avoir dans les propos de l'analyseant se retrouve bien sûr dupliquée dans les énoncés de Lacan lui-même. C'est-à-dire si vous lisez correctement la relation d'objet, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous commencez à lire un paragraphe bon c'est valable à impliquer pour tous les énoncés de Lacan bien sûr ce n'est pas seulement dans la relation d'objet mais vous allez vous rendre compte que vous lisez quelque chose vous lisez le début d'une phrase qui de digression en digression va vous amener à un point final quand vous arrivez au point final vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose mais c'est juste la dernière partie qui a trait au point final c'est un peu le système de la révélation c'est-à-dire comme dans la langue allemande où il faut attendre le verbe qui arrive à la fin pour savoir de quoi il s'agit réellement et là une fois que vous êtes arrivé au point final vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose à la fin mais vous avez refoulé tout le début de ce que vous avez lu donc vous devez relire la phrase et même le paragraphe et prendre soin de voir comment justement la syntaxe fonctionne la syntaxe donc c'est la manière de mettre en ordre et l'ordre covariant des mythes est la manière d'interpréter le mythe c'est-à-dire qu'on peut entendre dans un mythe par exemple qu'il n'y a qu'à partir du mythe que nous pouvons entendre que le meurtre ou l'inceste c'est la même chose intuitivement comme ça ben non un meurtre c'est un meurtre un inceste c'est un inceste mais dans le mythe on peut entendre que c'est la même chose parce que l'ordre dans lequel les choses apparaissent dans le mythe et la manière dont le mythe fonctionne nous permettent de comprendre d'entendre et de lire l'inconscient de l'analysme puisqu'il s'agit de quelque chose qui en soi ne signifie rien mais qui assurément porte tout l'ordre des significations si quelque chose de cette nature existe ce n'est nulle part plus sensible que dans le mythe vous avez à l'état vivant cette espèce de contradiction interne qui souvent dans les mythes nous fait supposer deux registres qui sont de la confusion de l'incohérence de deux histoires alors qu'en réalité c'est parce que l'auteur est en proie qu'il s'agisse de l'Odyssée ou du Petit Hans à une contradiction qui est simplement ceci la contradiction de deux registres essentiellement différents pour expliquer quelque chose qui dans l'épopée comme dans le mythe tient à ceci il s'agit d'expliquer ce qui se passe dans le monde imaginaire et ce qui se passe dans le monde réel cette notion-là ces notions-là donc de lecture qui sont prépondérantes primordiales dans le travail analytique on va les retrouver aussi dans la la manière dont Lacan va lire Freud c'est-à-dire que il jamais dans ce cette analyse-là d'une phobie enfantine il ne va critiquer Freud il va juste se mettre au plus près du texte il va essayer de ne pas conclure trop vite et il va ramener de l'interprétation de Freud un luxe de détails d'interprétation qui vont venir justement conforter la manière dont fonctionne une phobie pour justement libérer le sujet de son angoisse et cette angoisse à quoi est-elle due et là vraiment il n'y a que Lacan pour le dire de cette manière aussi claire à la confusion non pas que fait le petit Hans mais que fait son père entre le phallus qui est imaginaire et le pénis qui est réel bien sûr que pour Hans ce n'est pas du tout un problème lui il le sait depuis le début et la lecture de Lacan nous fait entendre qu'effectivement il joue depuis le début de cet objet imaginaire qui est l'enjeu de la relation qu'il a avec sa mère et qui ne prend son effectivité émotionnelle qu'à partir du moment où se révèle en lui la présence insistante de son pénis qui lui est réel et qui est enraciné comme il dit donc à partir de ce moment le jeu devient réel et il se trouve intégralement signifié par l'autre le premier autre avec un grand A qui est sa mère et donc le jeu devient angoissant parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre ses parents et qui le met en impasse lui là c'est à ce moment-là qu'apparaît bien sûr la notion de mythe nous verrons qu'il n'y a pas qu'un seul mythe qu'un seul élément alphabétique employé par le petit Hans pour résoudre qu'il peut dire ses problèmes c'est-à-dire le passage d'une appréhension phallique de la relation à la mère à une appréhension castrée des rapports à l'ensemble du couple parental donc si nous suivons ce qui pour nous est règle d'or et qui repose sur la notion que nous avons de la structure de l'activité symbolique les éléments signifiants d'abord doivent être définis pour leur articulation avec les autres éléments signifiants et c'est en ceci qu'est le rapprochement avec la théorie récente du mythe telle qu'elle s'est imposée d'une façon singulièrement analogue à la façon dont simplement l'appréhension des faits nous force aussi d'articuler des choses de la façon dont pour l'instant je les articule qui est ce qui guide Lévi-Strauss puisque le mythe que Lacan appelle le mythe individuel du névrosé alors là c'est vraiment très très subtil parce que le mythe on peut dire que c'est une forme de récit c'est un récit qui a cette particularité d'être disons transsubjectif c'est pas quelque chose qui se résume uniquement à s'inventer une une origine individuelle parce que vous savez que la la théorie sexuelle infantile qui s'appelle aussi donc chez Lacan la fomentation mythique c'est la manière dont les enfants tout petits dès le début ils s'imaginent donc la manière dont eux sont arrivés sur terre où ils étaient avant comment on fait les enfants en gros vous savez cette publicité papa c'est quoi cette bouteille de lait et le père ne veut pas répondre et le petit il dit papa comment on fait les enfants et là vraiment il déploie toute la généalogie l'histoire la genèse du lait etc parce qu'il ne veut pas répondre à cette question c'est effectivement une préoccupation majeure chez les enfants puisque c'est ce qui va accrocher la parole nous sommes des êtres de parole ça veut dire que nous sommes surdéterminés par les lois du langage donc le langage fonctionne d'une certaine manière comme un automatisme jusqu'à un certain point et c'est à nous de subjectiver puisque nous sommes assujettis à ce langage c'est à nous de le subjectiver pour en faire quelque chose que nous récupérons comme notre propre origine langagière et c'est là où le mythe apparaît pour résoudre une impasse si le mythe assurément par toutes sortes de caractères ne peut d'aucune façon être complètement restitué à une sorte d'identité avec la mythologie développée qui est celle qui est à la base de toute l'assiette sociale dans le monde partout là où les mythes sont présents par leurs fonctions et ne croyez pas que même là où ils sont absents apparemment comme dans notre civilisation scientifique et ne soient pas tout de même quelque part tout de même au niveau individuel ce caractère est maintenu du développement mythique qu'en somme nous devons concevoir sa fonction de solution dans une situation fermée en impasse comme celle du petit Hans entre son père et sa mère alors bien sûr le mythe crée une autre impasse c'est pour ça que les mythes fonctionnent entre eux avec ces éléments qui sont substituables et qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité toujours un peu les mêmes mythes un peu partout c'est vrai que le mythe d'Hamlet comme celui d'Odith ce sont des mythes qui sont remarquables mais qu'on retrouve un peu dans toutes les latitudes et sur tous les continents Le mythe reproduit en petit ce caractère foncier du développement mythique partout où nous pouvons le saisir d'une façon suffisante il en somme la façon de faire face à une situation impossible par l'articulation successive de toutes les formes d'impossibilité de la situation c'est en cela que si l'on peut dire la création mythique répand une question c'est de parcourir si on peut dire le cercle complet de ce qui à la fois se présente comme ouverture possible et comme ouverture impossible à prendre le circuit étant accompli quelque chose est réalisé qui signifie que le sujet s'est mis au niveau de la question parce que ces histoires ont le mérite justement de nouer vraiment c'est un nœud qui se crée entre l'histoire individuelle d'une certaine manière mais cette foi qui est portée qui est même supportée on peut dire par l'histoire de l'espèce comment les hommes sont-ils apparus sur terre qu'est-ce qu'ils font là au milieu des arbres des océans des animaux etc comment est apparu le feu qu'est-ce qu'on en fait etc donc tous ces mythes là en fait sont des histoires qui ont un caractère intemporel nous allons simplement approcher du bite comme d'une première évidence ce qu'on appelle un mythes quel qu'il soit religieux folklorique je veux dire pris à différentes étapes de son leg c'est quelque chose qui se présente comme une sorte de récit on peut dire beaucoup de choses de ce récit on peut le prendre sous différents aspects structuraux par exemple dire qu'il y a quelque chose d'intemporel on peut aussi essayer de définir sa structure quant au site qu'il définit on peut aussi le prendre sur le caractère la forme littéraire dont il nous paraît frappant qu'il est quelque parenté avec la création poétique et en même temps qu'il soit quelque chose qui en est très distinct en ce sens que lié à certaines constances absolument non soumises à l'invention subjective Il y a une forme de pérennité au-delà des époques et des circonstances et à travers lesquelles le petit enfant va trouver un écho où il ne représente pas justement seulement lui-même c'est très anxiogène il sait très bien à ce moment-là parce que les enfants sont très intelligents il sait qu'en lui-même il n'est rien par rapport à évidemment je parle ce doux adulte qui nous abreuve tous les jours de leurs bêtises inqualifiables en s'imaginant qu'eux ils sont vraiment très importants que leur avis leur opinion c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il vaudrait pour tout le monde non un petit enfant il sait que son avenir qui répond de l'origine où il place son histoire lui permet de faire supporter par l'espèce humaine elle-même sa propre histoire donc nous sommes dans le mythe qui apparaît pour éclairer rétroactivement une impasse dans laquelle se trouve le sujet c'est le cas du petit Hans qui effectivement se trouve dans cette impasse d'autant plus une impasse que la lecture précise de Lacan sur le travail remarquable effectué par Freud permet d'entendre que peut-être il y aurait une troisième personne c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la mère là que le petit Hans aime trop comme dit Freud un petit garçon qui aime trop sa maman et qui finirait par détester son papa ce n'est pas tout à fait ça c'est-à-dire que tout à fait seul avec Grète veut dire que peut-être Hans aperçut quelque chose qui se révélera plus tard dans la séparation des parents du petit Hans et qui aurait eu déjà une troisième personne mais qu'il ait été là ou pas justement pour un mythe ce n'est pas ça qui est important parce que pour un mythe ce n'est pas le contenu du mythe qui est important mais c'est la structure cette sorte de nécessité structurale qui préside non seulement à la construction de chacun de ce que l'on peut appeler avec toutes les précautions d'usage les petits mythes de Hans mais aussi bien de leur progrès de leur transformation et spécialement en essayant d'attirer votre attention vers ceci que ce n'est pas toujours obligatoirement leur contenu qui importe donc là il y a toujours trois il y a effectivement Hans et sa maman la maman qui veut toujours accueillir Hans dans son lit le papa qui est un peu trop laxiste avec ça mais qui finit par en parler à Freud donc ce travail commence à se faire etc et évidemment le troisième terme c'est le phallus et le phallus c'est le mythe lui-même puisque c'est à la fois le signifiant de la castration et le signifiant de la jouissance le phallus une jouissance qui est toujours très ambivalente puisque d'une certaine manière nous ne pouvons jamais l'atteindre nous sommes en quête ni lui-même et sur un autre plan d'un autre côté nous ne pouvons jamais nous en libérer pour la bonne raison que nous voyageons façon de parler bien sûr sur une bande de meubus c'est à dire quelque chose d'unilatéral qui est aussi de l'ordre du mythe et qui correspond au phallus et qui correspond au discours de l'analyste seulement c'est à partir du moment où le sujet arrive à sortir de son impasse justement par un mythe qu'il peut arriver jusqu'au discours de l'analyste qui lui permet cette fois de faire le tour des quatre discours et ce on l'a vu dans les deux sens parce qu'il faut faire un aller-retour et l'aller-retour nous amène justement à cette notion qui est une notion de mouvement le mouvement c'est quelque chose qui apparaît comme prépondérant dans l'analyse de l'analyse parce que en quoi sommes-nous en mouvement et d'où naît cette phobie c'est que on l'a vu la phobie c'est un remède en quelque sorte contre l'angois c'est une manière de structurer l'espace extérieur parce que le mouvement au fond c'est le mouvement dans lequel nous sommes tout le temps duquel c'est le mouvement duquel nous sommes tout le temps référent et en y réfléchissant un peu de manière mythique c'est-à-dire un peu catégorielle conceptuelle qu'on peut voir qu'il n'y a au fond que deux sortes de mouvements le mouvement de se sauver de partir en courant ce qui donne la notion de sauvage les sauvages ça donne rien de là c'est ça qui se sauve et puis le mouvement circulaire et ces deux mouvements qui recoupent un peu les notions de temps temporalité linéaire c'est-à-dire diachronique ce qu'on appelle la chronologie et un temps circulaire c'est-à-dire qui revient à la même place et le mythe a aussi cette structure-là c'est-à-dire que le point de départ du mythe se retrouve dans le point d'arrivée mais en ayant subi une petite différence c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait le même ce qu'il faut considérer dans le développement mythique d'un système signifiant symptomatique c'est ce quelque chose qui est sa cohérence systématique à chaque moment et cette sorte de développement propre qui est le sien dans la diachronie dans le temps et par où on ne peut dire que le développement du système mythique quelconque chez le névrosé j'ai appelé ça autrefois le mythe individuel du névrosé doit se présenter comme le développement la sortie le déboîtement progressif et une série de médiations qui se résout par un enchaînement signifiant qui a toujours un caractère plus ou moins apparemment mais fondamentalement circulaire en ceci que le point d'arrivée a un rapport profond avec le point de départ et qu'il n'est néanmoins pas tout de même le même donc on a ces deux temps qui sont manifestes dans l'aventure du petit Hans puisque parmi les premiers fantasmes qu'il raconte il raconte l'idée de monter sur la carriole du cheval et évidemment s'il monte le cheval peut partir et lui partir avec la carriole et on peut se dire à tort mais c'est la première chose qui nous viendrait à l'esprit parce que nous ne sommes pas très intuitifs nous sommes plutôt idiots à répéter toutes les conneries qu'on entend toute la journée donc peut-être qu'il a peur d'être amené au loin et puis de ne pas pouvoir revenir ce que dément le petit Hans parce qu'il est très intelligent ce garçon il dit je sais où j'habite donc il suffit que je dise où j'habite et on me ramènera au fond ce qui inquiète les enfants c'est pas de pouvoir revenir c'est plutôt de ne pas pouvoir s'échapper de ce jeu sans arrêt de se coincer dans un mouvement où on est obligé de revenir toujours au point d'origine puisqu'on a un point d'origine et puis un point de fuite en quelque sorte et le mythe là c'est ce qui permet de comprendre que le petit Hans lui il est dans l'angoisse là de ne pas pouvoir sortir de là et de là ça veut dire de l'éternel retour vers le point d'origine qu'est la mer il faut donc bel et bien voir et concevoir cette succession des fantasmes du petit Hans comme étant ce que je vous ai dit à savoir un mythe en développement quelque chose qui est un discours il s'agit de comprendre en quoi ce progrès tournant ces successives transformations du mythe ont une fonction sont quelque chose qui à un niveau profond qui est justement celui que nous pouvons comprendre représente pour Hans la solution du problème qui est le problème littéralement de sa propre position dans l'existence pour autant qu'elle doit se situer par rapport à une certaine vérité par rapport à un certain nombre de repères de vérité dans laquelle il a à prendre sa propre place et c'est là que rentre en compte c'est là où vraiment le plus important à comprendre parce que aujourd'hui on assiste à des tas de gens qui parlent de queer analyse qui confondent l'analyse avec les gender etc l'analyse c'est absolument le contraire de ça c'est-à-dire l'analyse c'est la fonction paternelle qu'est-ce que ça vient faire le père là-dedans et je vous l'ai déjà dit mais je le redis je le redirai Freud répète le geste christique de venir sauver la place du père donc le père symbolique c'est ce dont on n'entend pas parler dont on ne sait rien qui n'apparaît nulle part mais qui va structurer les possibilités même d'accès au signifiant et d'accès à la vérité parce que sinon c'est impossible nous n'y avons pas accès c'est pour ça que le petit Hans va démentir les propos du père alors évidemment pour ça il faut que le dip se passe bien et pour que le dip se passe bien il ne faut pas que le père soit trop gentil c'est-à-dire trop maternel en quelque sorte qui s'identifie à la mère à vouloir se faire absolument aimer par son garçon il faut qu'il représente une direction une orientation une limite quelque chose d'intraitable et d'infranchissable mais qui évidemment pour qu'il soit crédible il faut qu'il incarne lui-même parce que le petit Hans là au fond il dit mais tu devrais être en colère à ton père pourquoi tu ne l'es pas parce que le fait qu'il ne soit pas en colère mais bloque le dip du petit Hans il n'arrive pas à se mettre dans une relation de défi au père il lui dit mais tu parles de ma mère mais c'est toi que j'aime et donc bien sûr qu'il faut aimer son père mais il y a quelque chose de l'ordre d'une crainte qui doit être qu'on retrouve bien sûr vous savez dans mon ça aussi c'est quelque chose que je redis souvent mais dans l'atalie de Racine celui qui met un frein à la fureur des flots c'est aussi des méchants arrêtés des complots soumises à vers crespés à la volonté sainte je crains Dieu chez Raphner il n'est point dans votre tête donc il y a une crainte supérieure qui est la crainte du signifiant lui-même qu'on ne contrôle pas comme le mythe c'est-à-dire c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de prise pourquoi on n'a pas de prise parce que c'est ce truc-là qui nous contrôle nous c'est-à-dire qui nous donne nos propres impératifs signifiants qui vont structurer et permettre justement de nous déplacer nous permettre de nous déplacer dans le langage si le père symbolique à savoir le nom du père est essentiel à la structuration du monde symbolique à cette sortie de sevrage plus essentiel que le sevrage primitif par quoi l'enfant sort du pur et simple couplage avec la toute puissance maternelle si le père symbolique est l'élément médiateur essentiel du monde symbolique si le père symbolique est si essentiel à toute articulation de langage humain c'est ce qui a proprement parlé la raison pour laquelle l'ecclésiaste dit l'insensé a dit dans son cœur il n'y a pas de Dieu c'est précisément parce que il le dit dans son cœur et que d'autre part il a proprement parlé insensé de dire dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu tout simplement parce qu'il est insensé de dire une chose qui est contradictoire avec l'articulation même du langage et vous savez très bien que ce n'est pas une profession de déisme que je suis là en train de faire donc nous voyons que la fonction symbolique que représente le père justement est ce qui structure est ce qui va faire de Hans un petit névrosé qui ne sera pas pervers justement puisque là on voit bien aussi que la névrose est l'envers de la perversion il aurait pu devenir pervers mais justement il ne l'a pas fait parce qu'il ne s'est pas attaché aux petites culottes de sa maman mais qu'il est passé au-delà les petites culottes ça c'est un passage intéressant aussi où il faut savoir lire c'est maman était toute nue en chemise évidemment le papa comme tous les papas je ne suis papa moi-même donc il est un idiot il dit si elle était en chemise elle n'était pas toute nue mais si toute nue en chemise c'est-à-dire le vêtement ce n'est pas quelque chose qui empêche la nudité c'est quelque chose qui permet la nudité et pour comprendre le mythe il faut comprendre ça il faut savoir entendre les enfants écouter les enfants puisque les enfants eux savent dire la vérité qui est paradoxale et qui ne peut que se ni dire comme cette maman qui était ni vêtue nous voyons qu'un mythe est toujours une tentative d'articulation de solution d'un problème c'est-à-dire qu'il s'agit de passer d'un certain mode disons d'explication de la relation au monde du sujet ou de la société en question à une transformation nécessitée par le fait que des éléments différents nouveaux viennent en contradiction avec la première formulation et exigent en quelque sorte un passage qui comme tel est impossible qui comme tel est une impasse cela donne sa structure au mythe là le petit Hans peut dire quelque chose de l'ordre d'une vérité c'est-à-dire qu'elle était toute nue en chemise oui et non simultanément et ou alternativement c'est la manière dont les mythes se donnent à lire puisque le mythe c'est un récit qui va déplacer l'impasse rétroactivement dans laquelle le sujet est pris pour la porter sur un plan spécifique pour porter la dimension individuelle très anxiogène sur un plan spécifique sinon c'est l'angoisse qui est là qu'est-ce que c'est que l'angoisse ? l'angoisse c'est une absence d'objet il n'y a plus d'objet mais là en l'occurrence donc la phobie réinstaure un objet donc l'enfant va passer de l'imaginaire au symbolique pour avec l'histoire de la girafe la girafe froissée c'est-à-dire il peut jouer avec s'asseoir dessus etc le symbole reste quelque chose qui n'existe pas et simultanément existe comme lorsque nous sommes en train de parler et c'est comme ça que le mythe justement permet de résoudre l'impasse de la narration logique et c'est pour ça que en Grèce antique nous avions ces deux mots pour dire la parole qui sont mutos et logos donc le mutos permet le logos et on retrouve bien sûr le mutos la différence du logos est un récit il peut paraître bizarre a priori parce qu'il fonctionne avec d'autres récits exactement comme le signifiant fonctionne avec d'autres signifiants donc le signifiant ne se front pas ne se dissout pas dans la signification il fait écueil il fait obstacle il revient exactement comme dans une solution saline sur saturée donc vous prenez la physique des cristaux il y a des documents sur internet pour voir ça vous saturez une solution cristalline c'est à dire vous injectez des cristaux dans de l'eau plus vous faites chauffer l'eau plus vous pouvez mettre de cristaux jusqu'à un certain point ensuite quand vous refroidissez l'eau l'eau reste transparente et il suffit d'un petit cristal pour que tout cristallise comme de la glace donc ce moment là c'est un moment de cristallisation est le moment justement où le signifiant résonne avec les autres signifiants ce qui permet l'interprétation analytique mais l'interprétation analytique justement elle-même n'est malgré tout pas une histoire de signification c'est comme l'oracle ça reste un midire puisque ça laisse au sujet qui entend puisque c'est lui qui parle qui doit entendre sa parole il doit entendre qu'il est lui-même sur une bande de meubus et que le sens doit se renouveler en permanence il ne chute pas dans la signification il va passer d'un côté à l'autre de la bande et il va changer sa position subjective ce qui est au fond dans le travail de la valise la rectification des rapports du réel l'experiment de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation c'est bien qu'elle préfère le tranchant de l'énonciation de la normale et je dis en plus que l'interprétation qui reste toujours du même livre elle vous donnerait le passé dessus de l'éducation de l'éducation la dé empresation de l'éducation si ça l'épreuve c'est la vérité de laivamente la vérité qui est le bekommen de la vérité est le trafficking dans le même sur les mithes aussi il est réel dans le sens où cette histoire met en prise directement avec le réel c'est pas une élucubration conceptuelle une imagination basique c'est quelque chose qui reste dans sa dimension transsubjective avec une pérennité parce que ça concerne notre origine en tant qu'espèce dans laquelle nous sommes nous-mêmes convoqués à nous demander qu'est-ce que c'est qu'un homme je suis incarné en homme, qu'est-ce que ça veut dire on ne peut pas évacuer ça comme ça uniquement avec des histoires de démonstration d'existence intersidérale ou je ne sais quoi d'où partons-nous la position de départ à l'origine puisque justement on a vu que parmi les éléments du mythe il y avait cette histoire de mouvement et que nous sommes sans arrêt en mouvement, il faut savoir d'où à où déjà et en fait comme disait Firdac où suis-je dans quelle étagère je vais chez moi et j'y retourne puisqu'il n'y a que ça mais ça veut dire quoi chez soi ? Chez soi sommes-nous réellement chez nous dans le langage ? Eh bien oui et non c'est là où c'est mythique parce que d'une certaine manière c'est ce qui nous est le plus exogène l'autre on l'appelle le grand autre symbolique c'est ce qu'il y a de plus étranger à nous-mêmes et qui nous a colonisés depuis le début et malgré tout c'est ce qu'il y a de plus intime à nous-mêmes et ce vers quoi nous devons aller c'est un sacré paradoxe puisque si nous répondons du mythe freudien du Voheswar Zollichverden c'est une manière de le dire c'est une manière conceptuelle de le dire et très résumée c'est l'acmé de la lettre juive Freud c'est-à-dire tout ce que les juifs ont réfléchi et pensé pendant des millénaires il est arrivé jusqu'au bout de ça avec Voheswar Zollichverden c'est-à-dire la psychanalyse elle est la possibilité de réconcilier la dimension individuelle le mythe individuel du névrosé avec justement la spécificité qui caractérise l'homme parmi les autres animaux d'être celui qui a le souci de son existence c'est-à-dire ce qui fait que la l'angoisse de Hans qui va lui faire développer cette phobie pour contrevenir à cette angoisse-là c'est une angoisse qui nous touche tous dans la mesure où ce mouvement-là présuppose son envers qui est l'inertie au fond on a peur de deux choses quand on se sauve comme ça c'est d'être entraîné trop vite et ayant un souci de soi un moi on peut le dire trop fort on a peur de se perdre mais surtout on a peur d'être laissé pour compte c'est-à-dire oublié et la peur c'est la peur de l'inertie donc cette angoisse-là c'est une angoisse d'absence d'objet voilà pourquoi le petit Hans développe sa phobie à partir d'un cheval qui va représenter bien sûr plusieurs possibilités de signification comme dans les mythes et la structure du mythe et l'étude des mythes comme le dit Lévi-Strauss l'interprétation d'un mythe c'est aussi un mythe cette visée du mythe se présente avec un caractère encore tout à fait frappant c'est un caractère qui se présente d'abord comme un caractère d'inépuisable je veux dire qu'il participe de ce qu'on pourrait appeler pour employer rapidement un terme ancien le caractère d'un schème quelque chose qui est justement beaucoup plus près de la structure que de tout contenu et qui se retrouve et se réapplique au sens le plus matériel du mot sur toutes les sortes de données avec cette sorte d'efficacité ambiguë qui caractérise tout le mythe nous voyons donc là et facilement que par son contenu par sa visée cette activité mythique se trouve à la fois en accord et en même temps ne recouvrant pas complètement ce que nous trouvons sous le terme propre et à proprement parler de mythe dans l'exploration spécialement ethnographique les mythes tels qu'ils se présentent dans leur fiction sont toujours plus ou moins des mythes visant non plus l'origine individuelle de l'homme mais son origine spécifique la création de l'homme la jeunesse de ses relations nourricières fondamentales l'invention comme on dit des grandes ressources humaines celle du feu celle de l'agriculture celle de la domestication des animaux voilà ce que nous trouvons dans les mythes comment on différencie un mythe d'un fantasme on ne peut aborder la notion de fantasme on s'y canalise au fond qu'à partir d'une structure mythique mais le fantasme on peut dire il n'est plus laxiste entre guillemets dans sa structure que le mythe parce qu'il a moins besoin de prendre en compte en charge la dimension spécifique de l'homme comme animal mais cependant même dans un fantasme ça j'ai découvert ça il y a peu de temps enfin pas peu de temps mais j'ai découvert ça récemment en réfléchissant en méditant plutôt que j'ai découvert ça en méditant que les fantasmes et en écoutant mes analysants bien sûr que les fantasmes prenaient tous leur source sur un certain type de mythe invariant voilà il y a quelque chose d'invariant dans la variabilité dans les mythes quelque chose qui ne varie pas et autour de quoi varient certaines choses des contenus donc c'est une structure et par exemple les fantasmes masculins et les fantasmes féminins répondent tous d'une structure mythique qui est une sorte d'histoire indépassable et qui concerne justement la pérennité des hommes sur terre donc je vous l'ai dit je le redis parce que ça ça intéresse plutôt des gens de connaître ces choses-là c'est que pourquoi les hommes sont-ils considérés comme volages plutôt parce que il y a en eux cette dimension mythique qui les dépasse qui les transcende puisque nous sommes des effets du signifiant en tant que sujet avant d'être dans la possibilité de manier certains signifiants c'est que pour que les hommes puissent prospérer sur terre et ne pas être immédiatement décimés par les difficultés de la vie au milieu des bêtes sauvages des météores des périodes glaciaires etc il y a quelque chose en eux qui les fait fantasmer de baiser toutes les femmes on peut dire c'est-à-dire qu'au fond c'est d'inséminer d'inséminer toutes les femmes pour avoir une descendance absolument paramineuse qui peuplerait toute la terre et les femmes on l'a vu aussi déjà ce n'est pas du tout de cet ordre-là ce n'est pas de cet ordre-là mais ce n'est pas du tout de cet ordre-là ça veut dire qu'il n'y a pas du tout là-dedans parce que les femmes ne sont pas tout et donc elles elles cherchent plutôt le signifiant phallique c'est-à-dire l'homme qui va leur permettre de les inséminer de manière parfaite mais pas seulement les inséminer de leur faire un enfant mais de faire d'elles une femme absolue donc évidemment les femmes aussi de temps en temps sont obligées d'embrasser plusieurs grenouilles avant de tomber sur le prince charmant mais ce n'est pas du tout la propension à se faire faire des enfants par tous les hommes c'est plutôt de viser le signifiant phallique le un le un qui leur fait défaut parce qu'elles sont l'autre en quelque sorte elles tout le temps une femme est toujours autre pour elle-même et pour une autre femme donc c'est le un qui leur fait défaut avant d'être une mère ou une épouse etc il y a un problème d'identité qui est fort et qui les met dans une difficulté justement avec ce un parce que le un et le multiple là se retrouvent comme disons structure profonde à partir duquel l'ensemble des fantasmes sexuels peut se décliner après il y a pour exemple le vêtement avec la bulle la mère de Hans qui est nue en chemise par exemple qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'une femme elle n'est jamais complètement nue même complètement nue elle n'est pas nue parce que sa peau sert de surface sur laquelle se projettent nos fantasmes donc c'est comme si c'était un tissu ou une texture ou une toile sur laquelle nous projetons nos fantasmes donc elle n'est pas vraiment nue et on n'accède pas à son réel si on accédait à son réel on verrait ses os ses viscères ses humeurs ce qui se passe dans le corps réellement c'est absolument répugnant donc on voit que nous sommes dans une projection fantasmatique tout le temps et ce qu'on projette c'est du langage c'est de l'inconscient nous ne faisons l'amour qu'avec notre inconscient l'histoire l'histoire est le plus grand des fantasmes si on peut s'exprimer ainsi derrière l'histoire l'histoire des faits auxquelles s'intéressent les historiens il y a le mythe et le mythe est toujours captivant il n'y a pas une différence de structure entre le mythe et le fantasme en fait disons il n'y a pas une différence entre structure et fonction il n'y a pas il y a une différence de structure c'est à dire que le mythe il est un ensemble covariant d'éléments qui permettent de redéplacer l'impasse individuelle sur le plan spécifique de l'espèce de l'espèce humaine et le fantasme il est plus fonctionnel c'est à dire que la différence elle est plus fonctionnelle le fantasme permet plutôt au sujet de résoudre momentanément une angoisse face au vide qui le définit beaucoup plus individuellement c'est à dire dans sa dimension subjective de la singularité subjective absolue qu'il croit puisqu'après si on remonte le fantasme on va voir qu'effectivement il y a toujours des variations qui permettent d'affiner et de se considérer comme unique en quelque sorte mais la structure elle-même dont son fantasme répond elle vaut pour plusieurs donc c'est jamais le cas c'est toute l'ambivalence du langage c'est le fait que le langage soit un mauvais outil pour comprendre le réel mais on a que ça donc on fait avec ce qu'on a et ils refluent tout ce que c'est produit de l'instance de la lettre dans l'intention ils n'enversent le mythe ni de métaphore ni même d'aucune mécanique il ne condense pas il explique il ne déplace pas il loge même à changer l'ordre de ses temps il ne joue qu'à combiner ses unités lourdes le complément à assurer la présence du couple démontre le point de savoir ce savoir est justement ce que ruine l'apparition de sa structure ainsi dans la psychanalyse parce qu'on est bien dans l'intention l'homme de la femme ne sait rien ni la femme de l'homme au faillis se résume le point de mythe dont le sexuel est impliqué dans la passion signifiant ce point paraissent ailleurs se multiplient voilà ce qui fascine spécialement l'universitaire dans le discours duquel ce point s'appelle Petite réflexion sur l'idéologie transhumaniste qui domine notre époque à l'épreuve de l'expérience psychanalytique en tant qu'elle réinstaure le primat du signifiant à travers le sujet de l'inconscient Lacan le réel le seul réel que nous touchons c'est la fente dont se définit le sujet Jacques Lacan pour les métaphysiciens de base que nous sommes tous à l'origine une chose existe ou n'existe pas c'est la logique formelle bidimensionnelle qui prévaut dans le monde pré-eudipien dans lequel le petit garçon jouit de son lien duel avec la mère dans un jeu sans conséquence où le phallus qui se situe entre les deux en deçà au-delà se donne comme un objet purement imaginaire jusqu'à ce que dans son pénis se fassent ressentir des émotions réelles pénis qui dès lors devient un objet symbolique à partir de quoi l'angoisse fait son apparition d'être intégralement signifié par l'autre et c'est seulement par la traversée du complexe d'Oedipe à savoir l'introduction du nom du père qui s'entend aussi bien dans l'équivoque signifiante nom du père que le sujet entre dans la possibilité dialectique à savoir le mouvement où il peut se nier lui-même afin de pouvoir affirmer la légitimité de sa place sa confrontation à la fonction paternelle lui permettant de concilier le désir et la loi ce que le métaphysicien de base l'esprit bidimensionnel l'apôtre du binarisme technologique ne peut pas saisir faute de savoir compter jusqu'à trois c'est que la dimension dialectique en tant qu'elle est devenue depuis Hegel un strict équivalent de la logique elle-même fait que la mort de la mort ne saurait revenir à la vie la négation d'une négation ne revenant jamais à l'affirmation première c'est un fait logique qui trouvera son éclatante confirmation dans la psychanalyse ne sommes-nous pas toujours déjà en tant que sujet de l'inconscient noté S barré par Lacan le résultat d'une négation de la négation la première négation m'aura coupé de l'identification immédiate à mon corps je suis forcé de passer par le langage puis négation de négation oblige c'est le langage lui-même qui est nié le sujet ne s'y trouve pas rejet de la chaîne signifiant étant toujours représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas quand une chose est niée j'obtiens en lieu et place de cette chose rien res qui signifie chose et l'étimant latin de rien puis ce rien est nié à son tour et je me retrouve avec moins que rien un rien marqué du signe négatif pas un rien qui serait la négation de quelque chose ça c'était la première négation mais la négation d'un rien une sorte d'inconsistance pré-ontologique qui crée un manque au coeur même du vide raison pour laquelle le dieu de la cabale fut prié de créer au préalable le néant en tant que simplement vivant ne sommes-nous pas toujours déjà des résidents de cette zone du moins que rien comme un reste qui persiste en survivant à sa propre auto-annihilation la différence entre le sujet de la psychanalyse et le sujet de la philosophie c'est que s'il y a bien un sujet de l'inconscient déduit par la logique de performativité rétroactive du signifiant il n'y a pas d'inconscient de sujet ce en quoi le sujet s-barré est bien réel qui s'est le sujet est-à-dire de la vie s-barré s-barré d'inconscient